Chers parents, chers enfants, bonjour et bienvenue sur BXFM. Encore une belle trouvaille que le livre jeunesse Nestor et le Dr. Petz, présenté par les éditions du Chat et Lé, est écrit par Sandra Di Silvio et illustré par Cecilia Rettagliata. Ces dernières nous racontent l'histoire du petit Nestor. Mais qui est Nestor ? Non, ce n'est pas le pingouin qui ne veut plus aller à la pêche au moule. Nestor est un petit chat abandonné et recueilli par un vétérinaire, le Dr. Petz. Le petit chat va accompagner le docteur dans toutes ses visites vétérinaires et rencontrer un tas d'autres animaux. Lorsqu'il va rencontrer les animaux abandonnés dans un refuge, qu'il va prendre conscience du réel problème de notre société. Pourquoi adoptons-nous des animaux pour ensuite les abandonner ? Nestor tente de nous ouvrir les yeux sur cette problématique et le Dr. Petz nous donne des indications bien précises et pertinentes avant de faire son choix sur un animal domestique à adopter. Ce livre, très riche en situations amusantes et en illustrations élégalement colorées, est un véritable outil pédagogique. Il va aider les enfants à comprendre les raisons pour lesquelles les animaux se trouvent en refuge et le travail effectué, mais également le rôle d'autres associations qui vont aider à réhabiliter les animaux dans nos familles. Une partie des ventes est reversée à la SPA grâce à ce projet très concret mené par Sandra Di Sudvio. Le petit Nestor, qui lui est bien vivant et qui a inspiré cette histoire, a été adopté par l'auteur et ne vit désormais plus derrière les barreaux. Mais cette charmante auteure au grand cœur ne s'est pas contentée de réaliser juste un livre. Elle a contacté Julien Doré, sensible à la cause animalière. Et pour le plus grand plaisir du chat Nestor et le nôtre, une icône de la chanson française est venue s'associer au livre en écrivant la préface que je vous partage. L'homme est un animal comme les autres, mais l'abandon des siens, quand de vous ils ont besoin, est la pire des lâchetés. On ne choisit pas d'aimer un temps, puis d'abandonner à vie. On ne choisit pas de laisser derrière nous un être exigé contre nous, pas longtemps, avec un cœur à moitié rempli et une promesse à moitié tenue. L'abandon, c'est l'amour, puis l'oubli. Pouvoir aimer est bien plus compliqué que vouloir aimer. Mais pensons-y, on ne possède pas celui qui nous ressemble. Jamais. Pour Nestor, Julien Doré. Merci de nous suivre sur BXFM. Rendez-vous très vite pour une autre chronique littéraire. Et surtout, tâchez de rester à la page Facebook de BXFM pour tenter de remporter un exemplaire de Nestor et le Dr. Petz, édité aux éditions Chahélé, à retrouver à la Foire du Livre de Bruxelles. BXFM, le son de l'Europe.